A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Montoya. Alors voilà, donc je vais parler d'une technique, d'un algorithme spécial, ça s'appelle un tropic sampling, que j'ai développé avec un étudiant qui a fait sa test. Et le but étant d'étudier maintenant des nanoparticules. Vous savez, c'est comme tout à l'heure. Avant, on pensait, travailler avec toutes les configurations, c'est ça l'idée de base. Travailler avec toutes les configurations, supposons que vous avez 100 fois 5, simplement, 100 fois 5 molécules. Donc 25 molécules. 25 molécules, il est possible de dénombrer toutes les molécules. Parce que soit, si son état plus 1 est moins 1, d'accord, l'état le plus simple. Donc on peut dénombrer toutes les molécules. On peut aller même à 225. Et donc avec cette technique-là, on peut travailler et faire les calculs d'une manière exacte pour les nanoparticules. Alors, moi je l'applique essentiellement au modèle d'ici. Le modèle d'ici, on l'utilise depuis des années, des années pour les moments magnétiques. Mais maintenant, comme a été expliqué plus ou moins par Eric Freyce tout à l'heure, on utilise ça aussi pour les composés à transition de spin. Et donc on peut aller, on peut travailler avec des réseaux carrés 1225 atomes ou bien 125 si c'est hexagonal. Et donc les modèles d'ici, d'une manière générale, on l'utilise en physique chaque fois qu'on a un atome ou une molécule qui a deux états. Le cas le plus simple, c'est, supposons que pour des réseaux d'anisotropie, un moment magnétique ne peut être que HAP ou DAP. Ça c'est le cas classique. Mais aussi celui-là, les composés à transition de spin, donc voilà la même figure qu'Eric a montrée. Donc on a deux états, deux états bas spin, la couleur rouge et au spin transparent. D'accord ? C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc il pourrait être la poudre ou des nanoparticules qui a deux faces, en réalité deux faces complément différentes. L'un c'est diamagnétique et l'autre c'est paramagnétique. Les propriétés optiques sont différentes à tel point que l'un il est rouge et l'autre il est blanc. Blanc ou transparent. Donc, alors voilà les types de molécules. C'est une molécule pareille à celle qu'Eric a montrée. Donc la base de tout c'est le fer 2 qui est placé dans son site octahédrique. Et sur la base de ça, il y a deux états. D'accord ? L'état bas spin et l'état haut spin séparés d'une énergie delta. Mais la dégénérescence de chaque état n'est pas la même. De sorte qu'on peut faire avec un petit calcul, dire que ces deux états sont équivalents à avoir une séparation delta moins kVT lors des G. D'accord ? Donc là vous pouvez me croire, c'est un calcul relativement simple. Alors, si ces molécules-là sont isolées, à ce moment-là, en fonction de la température, c'est le comportement bleu. Il passe de basse spin à haut spin. Par contre, si ce sont des molécules qui sont en interaction, alors on passe ici à basse spin et tout d'un coup, d'une manière brutale, change à l'état haut spin. C'est-à-dire, il est rouge et là, il change à blanc. Et lorsqu'il revient, il est blanc, 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 il ne passe pas par la même température. Donc il y a ce qu'on appelle ici une estérésis, comme on sait en fonction de la température, une estérésis thermique. Dans cet intervalle de température, le composé peut être soit basse spin, soit haut spin, en fonction d'où il vient, si bien de la phase froide ou de la phase chaude. Alors, pour expliquer ce comportement-là, on utilise ce type d'Hamiltonien. D'accord ? Et dans ce type d'Hamiltonien, on peut calculer une moyenne. La moyenne, ça veut dire, si j'ai 1000 molécules, j'ai envie de savoir quel est l'état de la moyenne. De la moyenne, est-ce que c'est basse spin ou c'est haut spin ? Si c'est basse température, toutes les 1000 sont basse spin. Si c'est haute température, tous sont haut spin. D'accord ? Et en fonction de la température, ils changent de là à l'autre. Et voilà la manière simple de calculer. La manière simple de calculer, ça c'est la loi de Boltzmann, tout simplement. Mais, pour les calculs de ça, on a besoin de ces termes-là. C'est-à-dire, pour une configuration donnée d'élémentation de la corrélation et du nombre de molécules dans la surface, on a besoin de savoir quelle est la dégénérescence. Et c'est ça le but de l'algorithme. C'est de trouver cette densité d'état. Alors, pour avoir une idée de ce que c'est cette densité d'état, je prends un cas très, très simple, qu'on peut le faire à la main. C'est-à-dire, j'ai simplement quatre molécules. Moisa, c'est basse spin, moisa, basse spin, moisa... Tous ici, c'est basse spin. Ça, c'est une configuration. Celle-ci, c'est une autre. Ça, c'est haut spin, ça, c'est basse spin, basse spin, basse spin. Ça, c'est une autre configuration. Basse spin, haut spin, basse spin, basse spin, d'accord ? Donc, j'ai au total 2 à la puissance 4. Voilà, 2 à la puissance 24. Et pour chacune des configurations, je peux calculer la somme, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 4. Je peux calculer ce qu'on appelle la somme des corrélations, c'est-à-dire, moins 1, moins 1, ça fait 1, moins 1, moins 1, ça fait 1, moins 1, moins 1, ça fait 1, donc la somme, ça fait 3. D'accord ? Je fais la chose très simple. Et comme ça, je peux calculer pour chacune des configurations, les M et S. Mais comme, finalement, dans la Miltonia, ce qui m'intéresse, c'est seulement M et S, dont je vais régrouper, par exemple, ça et ça, il y a deux fois. Et c'est ça, la densité. Dans ce cas-là, simple, ça, c'est la densité, ou bien la dégénéressante de ces macroétats. Et le but, c'est calculer cette densité. Parce que si j'arrive à connaître cette densité-là, je peux faire tous les calculs. Parce que je peux calculer pas seulement la moyenne d'alimentation, mais la moyenne de l'énergie, le moyenne du carré de l'énergie, et donc la capacité calorifique. Chose que nos amis chimistes mesurent. Et donc, si j'ai un modèle, il faut que j'arrive à reproduire ces résultats-là. Donc voilà, c'est ça le but de l'opération. Alors l'idée de base de cet algorithme est le suivant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de bilan. Dans cette équation de bilan, lorsqu'on utilise, il y a beaucoup de physiciens qui utilisent, l'algorithme au métropolis. Moi, j'ai utilisé ça pendant 20 ans. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On met dans la probabilité, on met la probabilité de la loi de Boltzmann. Et comme ça, on arrive à sortir des configurations avec la probabilité de Boltzmann. Évidemment, dans ce cas-là, on va calculer les moyennes, puisque pour les calculs de la moyenne, il y a un facteur, et ce facteur, c'est le facteur de Boltzmann. Et de cette manière-là, je calcule toutes les moyennes thermiques. Mais si jamais j'ai besoin de calculer pas seulement la moyenne, mais aussi les états métastables, j'ai besoin de connaître toutes les configurations. C'est ça la clé de cet algorithme. Arriver à connaître pas seulement ceux qui sont les plus probables, mais toutes les configurations. Et dans ce cas-là, voilà ce qu'on utilise. La probabilité, en lieu de la loi de Boltzmann, c'est 1 sur la densité. Et de cette manière-là, donc, bon, je ne veux pas... La seule chose que je vous dis, c'est qu'avec ça, ça c'est un résultat. Vous voyez, ça c'est un résultat. Ça, il y a une hystérésis ici. Si on réduit la taille, l'hystérésis diminue, ce qui est normal. Si on réduit la taille, l'hystérésis disparaît. Ça, normal. On continue à réduire la taille, disparaît. On continue à réduire la taille, et l'hystérésis réapparaît. Vous voyez ce phénomène-là ? Ce phénomène-là, donc, reproduire ça, c'est ça ce qui m'a pris presque 300, parce que c'était la thèse de mes derniers étudiants. Donc, écrire un modèle, et ensuite, mettre en place l'algorithme, cet algorithme-là. Mais c'était ça le but principal, c'est de reproduire. Et pourquoi c'est important ? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Eric Freiss, les composés à transition de spin, ayant deux états, d'accord ? Bas-spin, bas-spin, donc c'est la base de l'informatique, 0 et 1. A celui-là, on l'appelle 0, à celui-là, on l'appelle 1. Mais il faut évidemment qu'on garde ces 0 et 1, même pour des petites tailles. D'accord ? Même des 10 nanomètres, 5 nanomètres. Voilà, je ne vous gêne pas plus. Merci. Merci. Merci.